5 minutes qui peuvent changer ton éternité. Une petite histoire tirée des anciennes écritures. Cette petite histoire va prendre environ 5 minutes. Nous sommes en 2019. La plupart des gens savent que nous sommes en 2019, mais peu de gens comprennent pourquoi. Nous sommes en 2019, parce qu'il y a 2019 ans, le temps s'est arrêté et a recommencé. La raison pour laquelle le temps s'est arrêté et a recommencé est importante. Parce que c'est à ce moment-là que, selon les anciennes écritures, Dieu a regardé la terre et a constaté que tous les gens du monde avant freinent sa loi. Par conséquent, ils sont perdus dans leur péché et séparés d'avec Dieu. C'est alors qu'il a décidé de descendre du ciel sur la terre pour résoudre ce problème. Quand il est venu sur terre, il a pris la forme d'un homme. Il est né dans le monde comme nous autres. Pendant qu'il était ici, il a fait des choses sur la terre que Dieu seul peut faire. Il a marché sur l'eau, il a guéri des malades et il a ramené des morts à la vie. La chose la plus étonnante qu'il ait faite, alors qu'il était ici, a été de résoudre notre problème de péché et de séparation d'avec Dieu. Il a fait cela en menant une vie parfaite. Ensuite, il a placé sa vie parfaite à côté de toutes nos erreurs et péchés, et il les a échangées. Il nous a donné sa vie parfaite, et il a amené dans sa tombe notre vie brisée. De cette façon, il a payé tous nos péchés et erreurs au prix de son propre sang. Par son grand pouvoir, il a vaincu la mort. Puis, il est remonté au ciel. Là, il a laissé les portes largement ouvertes, pour que tous ceux qui le suivent puissent y entrer. Le seul problème est que tout le monde ne choisit pas de le suivre et de franchir les portes. C'est pourquoi je te raconte cette histoire. Quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas encore de gens. Il a donc créé deux personnes. Leurs noms étaient Adam et Ève. Ils avaient tous ce dont ils avaient besoin et ils étaient proches de Dieu, comme de mains jointes. Pendant ce temps, Dieu n'a fait qu'une seule règle. C'était qu'Adam et Ève ne mangent pas d'un certain arbre. Mais ils ont enfreint la règle, et ont mangé de l'arbre. Et quand ils ont enfreint la règle, ils ont également rompu leur amitié avec Dieu. Ils n'étaient plus proches de Dieu. Au lieu de cela, ils étaient éloignés l'un de l'autre. C'est comme c'est depuis. Selon les anciennes Écritures, environ 2500 ans après Adam et Ève, Dieu a appelé un homme nommé Moïse. A conduire environ un million de personnes d'Égypte vers une terre promise. Sur leur chemin, les gens ont commencé à faire le mal, alors Dieu a envoyé des serpents à Adam parmi eux. Ces serpents ont mordu le peuple et beaucoup d'entre eux sont morts. D'autres ont couru vers Moïse et lui ont demandé de leur pardonner, et de prier pour eux. Dieu a écouté la prière de Moïse et lui a dit, fais le serpent en métal et place-le sur un poteau. Dites aux gens que, si quelqu'un est mordu par un des serpents et qu'il regarde le serpent sur le poteau, il vivra. Mais quiconque est mordu et ne le regarde pas, il mourra sûrement. C'est arrivé comme ça. Même aujourd'hui, dans cette ville et dans toutes les villes du monde, tu peux voir le symbole d'un serpent sur un poteau, devant un hôpital, sur une ambulance ou même dans un cabinet médical. J'imagine que si tu étais avec moi à l'époque avec Moïse, nous aurions tous les deux levé les yeux vers le poteau, plutôt que de mourir d'une terrible morsure de serpents, n'est-ce pas ? Veuille dire que oui ou que non. Si tu as dit que oui, c'est bien, car ce sera important plus tard dans cette histoire. La partie de l'histoire suivante s'est déroulée environ 1500 ans après l'époque de Moïse, selon les anciennes Écritures. Dans une nuit sombre, un homme se promenait dans une rue à la recherche de Jésus-Christ. L'homme s'appelait Nicodème. Il était un grand enseignant de la loi de Dieu. Quand il a trouvé Jésus, il lui a dit. Je sais que tu es venu de Dieu, car tu fais des choses que Dieu seul peut faire. Jésus a répondu à Nicodème. On ne peut pas voir le royaume des cieux sans être né de nouveau. Nicodème a répondu quoi ? Comment un homme peut-il être né de nouveau ? Devra-t-il retourner chez sa mère à l'âge adulte et sortir d'elle une seconde fois ? Jésus a ensuite expliqué. Tu es vraiment un grand enseignant, mais j'ai quelque chose à t'apprendre. Ton corps naturel est cher, sang et eau, mais ce qui est esprit est comme le vent. Tu ne sais pas d'où il vient et tu ne sais certainement pas où il va. C'est comme ça chez tous ceux qui sont nés de l'esprit. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même moi, je dois être élevé, afin que je donne la vie éternelle à tous ceux qui se confient en moi. Maintenant, mon ami, je sais que Jésus t'aime et qu'il t'attire à lui-même en ce moment. Il ne veut pas que tu périsses à cause de ton péché. Il souhaite plutôt que tu la vie éternelle. Donc, j'ai deux questions à te poser. Te souviens-tu de ces gens dans le désert avec Moïse, qui ont été mordus par les serpents ardents, et ont levé les yeux vers le serpent sur le poteau, et ils ont été sauvés ? Veuille dire que oui ou que non. De la même manière, Jésus-Christ invite à le regarder, à lui faire confiance pour qu'il te sauve, toi aussi. Je te demande, à toi Jésus-Christ ? De me pardonner mes péchés D'entrer dans ma vie Et de me sauver Je te suivrai, Jésus Amen Je pense que tu connais d'autres personnes qui ont également besoin d'entendre cette histoire. Veuille raconter à d'autres cette histoire, ou demander à eux de visualiser cette vidéo. Puis, aide-les à prononcer la même petite prière. Pour apprendre à mener ta vie nouvelle, procure-toi la Sainte Bible dans une langue que tu sais bien. Jésus-Christ Jésus-Christ Jésus-Christ